Le jour de ton oral de français, l'examinateur va te remettre une fiche avec le texte retenu pour ton explication linéaire et une phrase dont tu devras faire l'analyse syntaxique. À partir de ce moment, tu as 30 minutes de préparation. Alors voici mes conseils pour tirer au mieux profit de ces 30 minutes. Premièrement, commence par la question de grammaire. Si tu gardes la question de grammaire pour la fin, il est fort à parier que tu n'auras pas le temps de l'aborder correctement. Donc prends 4-5 minutes au début de ta préparation pour répondre à la question de grammaire et t'assurer ainsi deux points. Deuxièmement, lis le texte à étudier deux ou trois fois avec un surligneur. Cette lecture rapide va t'aider à te remémorer les points clés de l'extrait à étudier et à identifier la structure interne du texte. Profite de ces lectures pour surligner les citations et les procédés essentiels que tu souhaites commenter dans ta présentation. Et surtout, n'hésite pas à utiliser plusieurs couleurs pour rassembler visuellement les éléments dont l'analyse sera similaire. Troisièmement, tu peux enfin élaborer ton plan sur une feuille de brouillon. Donc prends une feuille de brouillon et marque les 2, 3 ou 4 grandes étapes de ce texte et intitule-les. Note ensuite ta problématique. Elle est importante car elle va souligner l'unité et la cohérence de ton interprétation. Tu peux alors, au brouillon, prendre des notes qui vont te servir pour ta lecture linéaire. Sur ton brouillon, tu vas donc noter l'analyse des procédés relevés, ceux que tu as surlignés dans le texte. Quels effets produisent-ils ? Quelle interprétation en fais-tu ? Comment les rattaches-tu à la problématique ? Surtout, ne rédige pas de phrases entières comme dans un commentaire composé. Tu n'en as pas le temps. Il faut juste écrire les procédés littéraires et leurs effets sous forme de notes. Par exemple, tu vas noter A partir de ces notes, tu vas pouvoir élaborer des phrases plus naturelles à l'oral, ce qui est vraiment attendu de toi par l'examinateur. Les seuls passages que tu peux rédiger intégralement sont l'annonce de plan, les transitions et l'ouverture en conclusion car ce sont des moments charnières de ton exposé. Pendant cette phase de préparation, au brouillon, sois organisé. Pour éviter de te retrouver devant l'examinateur avec 10 feuilles volantes que tu retournes dans tous les sens, suis des règles toutes simples. Déjà, n'écris qu'au recto de tes feuilles et numérote-les. Utilise aussi une feuille différente pour l'introduction, la conclusion et chaque partie. Comme cela, s'il te reste du temps en fin de préparation, tu pourras compléter proprement ton brouillon sans qu'il ne soit nécessaire d'ajouter des flèches ou des astérisques qui te feraient perdre le fil de ta présentation. Pense aussi à surligner directement dans le texte les mots et expressions à citer. C'est très important car tu n'as pas le temps de recopier toutes les citations sur ton brouillon. Donc les citations peuvent rester dans le texte mais surlignées pour que tu les retrouves facilement. Enfin, conseil très important, durant tes 30 minutes de préparation, un autre élève passe son oral devant toi, ce qui est toujours très perturbant. Pour te concentrer, pense à mettre des bouchons d'oreille. Et oui, la réussite tient parfois à ce genre de détails. Je te souhaite toute la réussite possible à l'oral et rendez-vous sur commentairecomposé.fr où tu pourras suivre mes autres vidéos de méthode sur la lecture linéaire et sur l'œuvre à présenter à l'entretien ainsi que mes nombreuses lectures linéaires pour t'aider à l'oral. À bientôt !